... Les carpes-coilles. Chacune est unique par sa couleur, sa taille, et les plus belles d'entre elles se vendent au prix de dizaines de milliers d'euros. ... Les carpes de ce bassin valent à elles seules 25 petites voitures. Ce spécimen rare vient du Japon, un coille jaune de plus d'un mètre de long. Plus grand, plus beau et plus cher que toutes les autres carpes. Le poisson va accomplir un long trajet, un voyage qui nécessite d'importantes précautions, car 60 000 euros sont en jeu. J'espère que tout se passera bien et qu'il arrivera en bonne santé. Le transport est toujours un risque. C'est ici, dans cet étang en Suisse, que la carpe va bientôt emménager. Mais pour l'instant, elle est encore à 10 000 kilomètres de là et ignore tout de son futur logement de grand standing, avec vue sur le lac Léman. Pour les Japonais, le coille est bien plus qu'un poisson. Il symbolise la force, la chance et l'amour. Une fois par an, dans tout le pays, sont accrochées des bannières en forme de coille. Celle-ci incarne la puissance et l'avenir du Japon. Cet homme est lui aussi très attaché au carpe-coille. Joji Konishi est un des éleveurs et des vendeurs les plus réputés du Japon. Cette variété de koi est appelée karashigoi, ce qui signifie koi moutarde. Dans une semaine, Joji Konishi devra se séparer de ce poisson qu'il a élevé pendant 6 ans. Le coille géant mesure 1,10 m et pèse 35 kg. C'est rare une carpe qui devient aussi grosse. C'est vraiment précieux. Je la considère comme un membre de ma famille. Elle n'a que 8 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'elle atteindrait cette taille. J'avoue que je suis triste de la voir partir en Europe. C'est la première fois que Joji Konishi expédie un poisson de cette taille. La société Konishi a été fondée par Toshikatsu Konishi, le père de Joji. A 84 ans, il est toujours aussi fasciné par les koi. Il ne se passe pas un jour sans qu'il vienne faire un tour dans les locaux de la société, bien que son fils Joji ait repris les affaires depuis longtemps. Tu me fais mal. Joji a un faible pour les carpes jaunes. Hey Sunny, hey. C'est seulement avec elle qu'on s'embrasse. Pas avec les autres carpes. Voici le troisième homme de la famille, Makoto, le fils de Joji. Quand il sera prêt, quand son père et son grand-père lui auront tout appris du métier, il reprendra les rênes de l'entreprise. Cela fait 70 ans que la famille élève et commercialise des koi. Installée à Hiroshima, la société Konishi expédie des carpes dans le monde entier. Si l'entreprise est si prospère aujourd'hui, c'est grâce au travail accompli par le grand-père. J'ai toujours beaucoup aimé les koi. Mon père aussi avait une passion pour ces poissons colorés. Après la guerre, il a commencé à développer son commerce de carpes. Il voulait l'étendre dans tout le Japon. Il a énormément travaillé pour ça. Le grand-père a fondé la première société japonaise d'élevage et de vente de carpes koi. Il a aussi mis sur pied une fédération d'éleveurs de koi. Mais surtout, il a transmis l'amour des carpes multicolores à son fils et à son petit-fils. J'aime toutes ces carpes. Mais, comment dire, il y en a certaines qui font vraiment partie de la famille. Depuis longtemps, elles sont devenues pour moi des animaux de compagnie. Celle-ci, par exemple. Elle s'est attachée à moi. J'aime tout particulièrement ces carpes-là. Cette grande carpe jaune, par exemple. Aucun autre poisson ne s'habitue aussi bien aux hommes. En les élevant, on se rend compte qu'elles vous apportent un véritable apaisement. Ces poissons sont vraiment exceptionnels. Les locaux de la société sont situés non loin du centre-ville de Hiroshima. Seules les bannières laissent deviner quel trésor se cache derrière ces façades austères. Kohaku, Sankeu, Showa. Les amateurs reconnaîtront des noms de variétés de Koi. Mais les japonais les appellent simplement Nishikigoi, carpe brocard. Des oeuvres d'art vivantes qui peuvent devenir centenaires. Les carpes colorées sont des créations de nos prédécesseurs. Ils ont croisé les races, engendrées par des mutations spontanées. La beauté de ces poissons représente en quelque sorte l'aboutissement de la sensibilité esthétique des japonais. Les carpes Tansho ont une tâche rouge circulaire sur la tête qui rappelle le drapeau japonais. Je vais vous montrer avec ces trois carpes Tansho ce qui différencie une bonne carpe d'une moins bonne. Celle-ci est la plus belle. La carpe la plus grosse n'arrive qu'en deuxième position. Et la troisième c'est celle-là. Ce qui fait que j'ai choisi celle-ci, c'est sa tâche rouge. C'est le cercle le mieux dessiné et sa taille par rapport à la tête est parfaite. Et aussi la qualité de la couleur. L'intensité du rouge. Makoto aussi a appris à juger de la qualité des carpes. Comment ça ? Mais c'est beaucoup trop tard. Ça veut dire quoi plus rien ? Le fournisseur d'aliments est dans l'incapacité de livrer. Le site de fabrication a été détruit lors du tsunami. Et les stocks commencent à s'épuiser. Et si je vous envoie une commande tout de suite ? Vous êtes en mesure d'en fabriquer ? Oui, on en a besoin le plus rapidement possible. Le plus tôt sera le mieux. Je compte sur vous. Oui, merci, d'accord. Au revoir. Le tsunami qui a dévasté la côte nord-est du Japon s'est abattu à 1000 kilomètres de là. A première vue, Hiroshima semble avoir été épargné. Pourtant, les conséquences économiques de la catastrophe sont bien présentes. Même plusieurs mois après. La famille Konishi tente malgré tout de rester optimiste. La carpe est un symbole de bonheur pour les japonais. C'est un poisson porte-bonheur. Vous connaissez la tradition des koinoboris. A la naissance d'un garçon, la famille achète des koinoboris, des bannières en forme de carpe. Et les hisse le jour de la fête, le 5 mai. La fête des enfants, et plus particulièrement des garçons, est célébrée chaque année. Selon la légende, un père doit acheter une carpe koi à la naissance de son fils. Afin que l'enfant devienne fort et soit capable de nager contre le courant comme le poisson. Et si en plus les cerisiers sont en fleurs, la fête est parfaite. La fleur de cerisier est un élément très important dans la culture japonaise. Elle symbolise la beauté, le renouveau et l'éphémère. Traditionnellement, les bannières bleues symbolisent les garçons. Mais aujourd'hui, des bannières de toutes les couleurs flottent au vent, afin que les filles bénéficient aussi de la protection des carpes. Joji Konishi est fasciné par la grande force symbolique des koi. Ce qui est extraordinaire chez les carpes nishiki, celles qui sont colorées, c'est qu'elles sont très pacifiques et ne se battent jamais. Elles apportent la paix dans votre âme. C'est ce que les japonais apprécient. Et je suis sûr que les Européens aussi peuvent le comprendre. En Suisse, ce grand domaine de 6 hectares est la propriété de Marita et Armin Schmier. Il y a 5 ans, ils se sont découverts une passion commune pour les carpes koi. Depuis, ils collectionnent les spécimens exclusivement féminins, car les femelles deviennent plus grandes que les mâles. Tu as toujours faim, Didon. C'est incroyable. Elle n'arrête plus de manger, celle-là. C'est toujours la première arrivée et la dernière partie. On s'est dit qu'on avait encore de la place pour un ou deux poissons. Mais il faut qu'ils soient grands. Parce qu'avec les grands poissons, on peut nouer une autre relation qu'avec des petits. Les grands poissons s'approchent quand on les nourrit. Les petits sont souvent craintifs et timides. Ils se cachent quand on jette de la nourriture dans l'eau. Les grands, en revanche, viennent nous voir. On peut les observer de près, voir s'ils vont bien. On peut même les toucher. C'est une autre relation. Certains nous reconnaissent. Ils nous suivent même quand on fait le tour du bassin. Quand les épouchemires ont appris qu'il y avait un coï géant à Hiroshima, ils n'ont pas hésité. Et ce, malgré le prix de la transaction. 60 000 euros. Je suis très fière à chacune de mes acquisitions. Quand un poisson arrive chez nous, c'est Noël. D'ailleurs, quand on nous demande ce qu'on veut pour Noël, on répond un poisson. Vieux chagoy, tu as faim ? Tu peux manger mon doigt. Toi aussi ? Tu veux aussi quelque chose ? Tous ces poissons viennent du Japon, le pays roi en matière d'élevage de carpe-coille. Au 18e siècle, les paysans japonais pêchaient les carpes pour se nourrir. C'est en constatant les différences de teintes qu'ils ont commencé à faire des croisements et à découvrir l'énorme potentiel de l'élevage. Par la suite, beaucoup d'éleveurs se sont installés à proximité d'Hiroshima, car la terre y était bon marché. Le grand-père Konishi a lui aussi acquis des terrains dans la région. Les bassins sont situés au milieu des rizières. Dix personnes travaillent dans l'entreprise familiale. A leur tête, Yusuk Matsuda. Son savoir-faire est essentiel. Une femelle de la variété Showa doit se reproduire. Sa descendance est prometteuse. Même pour un expert comme Yusuk Matsuda, c'est toujours un moment exaltant. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais je me réfère aux expériences des anciens. Ceux qui sont dans le métier depuis longtemps. Ils me donnent des conseils. Et puis je découvre aussi des choses par moi-même. Je prends des photos pour archiver les données détaillées de chacune des carpes. Makoto, le futur patron, a beaucoup à apprendre de Yusuk Matsuda. Comme le veut la tradition japonaise, ce dernier restera toujours le maître d'apprentissage de Makoto, même quand celui-ci aura repris les rênes de l'entreprise. Tout commence par le comptage. Parmi les 400 000 alevins issus d'un accouplement, seuls les foncés sont sélectionnés. Le travail de tri est fastidieux. Mais dans chacun de ces alevins, il y a peut-être un futur champion. La carrière du coï jaune géant a commencé ici. Après quelques semaines, les alevins sont soumis à une deuxième sélection. Décider lequel de ces milliers de petits poissons a toutes les qualités requises, n'est pas donné à tout le monde. Un bon éleveur connaît chacun de ces poissons, mais aussi leur lignée sur plusieurs générations. Yusuk Matsuda a souvent deviné laquelle de ces petites carpes deviendrait un jour un grand coï. Celui-ci. Il a un coloris vif et un joli dessin. Au cours des prochains mois, les poissons seront soumis à 4 autres sélections. Moins de 1% de bébés coï feront la renommée de l'entreprise familiale. Toujours plus grands, toujours plus colorés, c'est ce qu'exige le marché. Un marché où la concurrence est rude. Quand passion et argent se conjuguent, les prix montent de façon vertigineuse. Certains coïs se négocient à 250 000 euros. Retour à Hiroshima. Le restaurant Wakadaisho est une des très bonnes adresses de la ville. Le chef, en personne, a pêché les poissons le matin même. De temps à autre, Makoto et Joji viennent dîner ici. Nulle part ailleurs, le poisson n'est servi aussi frais. Au menu, du sashimi. Le poisson cru est un des plats favoris des Japonais. dans le sashimi, le plus important est la découpe des filets. Il faut aussi soigner la présentation des plats. En quelques minutes, c'est prêt. Cela va si vite que le poisson semble rendre son dernier souffle dans l'assiette. Avant, le grand-père accompagnait souvent les deux hommes. Mais désormais, il préfère rester chez lui, dans les montagnes. Le vieil homme aime replonger dans le passé, fier de ce qu'il a accompli. Mais parfois, il se remémore la tragédie d'Hiroshima. Quand la bombe atomique est tombée, j'étais chez moi dans la montagne, dans le village où je suis né. Soudain, il y a eu un éclair. Surpris, j'ai couru hors de la maison. J'ai regardé vers Hiroshima. Là, j'ai vu un énorme nuage dans un beau ciel bleu. J'ai deviné tout de suite qu'il y aurait une explosion. Je me suis bouché les oreilles et j'ai continué de regarder. Alors, a retenti un vacard massourdissant, capable de faire sauter une maison. En quelques minutes, le nuage en forme de champignon s'est élevé au-dessus d'Hiroshima. Une flamme éternelle perpétue le souvenir de la tragédie. Le palais d'exposition industrielle d'Hiroshima est le seul bâtiment à ne pas s'être effondré après l'explosion du 6 août 1945. Depuis, il est devenu le mémorial de la paix et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un symbole puissant de la folie des hommes qui fit 200 000 morts à Hiroshima dans les mois qui suivirent l'explosion. Plus de 60 ans après, les stigmates de la catastrophe ont disparu. A partir de 1949, avec la reconstruction, Hiroshima a vite prospéré jusqu'à devenir une des grandes métropoles économiques du Japon. Les grandes firmes automobiles japonaises sont installées ici. Alors qu'en 1945, Hiroshima ne comptait plus que 140 000 habitants, la ville est aujourd'hui la 11e ville du Japon avec plus d'un million d'habitants. Peu après la guerre, le commerce de la carpe Koi a connu lui aussi un nouvel essor. C'est à ce moment que le grand-père Konishi a fondé sa société. Il a aussi organisé la première exposition de Koi à Hiroshima. Certains clients sont fidèles à l'entreprise depuis des décennies. C'est le cas de Nobuyoshi Iwata. Celui-ci veut envoyer pour quelques mois 10 de ses carpes en villégiature à la campagne dans des étangs naturels. Une sorte de thalasso, car l'eau des étangs fait du bien aux écailles des poissons. Il devra débourser 500 euros par poisson pour le voyage. Nobuyoshi Iwata espère aussi que ces carpes grandiront encore un peu. Mais toutes ne gardent pas l'éclat de leur couleur et l'équilibre de leur dessin en atteignant une grande taille. Cette carpe de la variété Showa sera du voyage. Son maître fait une dernière photo souvenir. Les poissons vont d'abord passer deux semaines en quarantaine dans les bassins de l'entreprise avant de rejoindre les étangs naturels. Je me réjouis pour mes carpes. Mais j'ai peur aussi. J'espère les revoir en forme à leur retour. J'espère qu'il ne va rien leur arriver. Je suis un peu anxieux. La société Konishi est très estimée des amoureux des koi de toute la région. Au début du 19e siècle déjà, les Japonais appréciaient la compagnie des carpes multicolores. En 1914, une exposition à Tokyo mit pour la première fois des koi à l'honneur. Le public s'enthousiasma. Depuis, le succès des koi ne s'est jamais démenti. Tous les koi ne valent pas une fortune. Certains se vendent à moins de 500 euros. Joji Konishi est appelé chez un éleveur. Un ami qui habite le village de Sera à 50 kilomètres de là. Dans le monde des éleveurs de koi, Hirokazu Oyama est considéré comme un jeune prodige. Il a su se construire une solide réputation alors que son entreprise ne repose sur aucune tradition familiale. Joji Konishi a beaucoup d'estime pour lui. Un koi goshiki, une carpe aux cinq couleurs, doit prochainement être présenté à un concours. Elle est superbe. c'est vraiment impressionnant. En effet, c'est splendide. Je suis content de ces cinq couleurs. Je comprends. Ce noir est difficile à obtenir. Jusqu'à l'année dernière, le noir n'était pas encore bien sorti. Les couleurs aussi sont devenues plus denses, surtout sur la tête. Avant, les tâches faisaient un quadrillage sur le dos. Mais les couleurs se sont bien étalées. sur tout le corps. Et les couleurs s'étendent de haut en bas. L'année dernière, le noir était juste sur cette partie, mais maintenant, il s'est étendu sur le bas. Quand on arrive à obtenir des carpes d'un tel niveau, l'éleveur n'a plus envie de les vendre. Il veut les garder pour qu'elles puissent faire des petits encore plus beaux. c'est le désir de tous les éleveurs. Mais les clients aussi recherchent des koi de cette qualité. C'est donc de plus en plus compliqué de garder un tel spécimen. retour en ville. Monsieur Iwata a du mal à se séparer de ses poissons. Une fois encore, il vérifie que ces carpes vont bien avant qu'elles n'entament leur court voyage vers les montagnes. C'est en revanche un long périple que s'apprête à faire ce karachigoi, le grand koi jaune dont Joshi Konishi est extrêmement fier. Le charme de ces carpes réside dans la beauté de leur couleur jaune. C'est très difficile pour un éleveur d'obtenir un jaune pur. Et puis, il y a la forme. Il faut qu'elle soit grosse, mais elle doit garder de belles proportions. On les élève toujours en faisant attention à leur forme. Le koi doit passer un dernier test avant d'entamer son voyage. Jodji doit s'assurer qu'il n'est pas porteur d'un virus. Un filet rempli de petits poissons a été introduit dans le bassin du grand koi quelques heures plus tôt. À travers leurs branchies, ils ont absorbé toutes les bactéries potentiellement présentes dans l'eau. Makoto veut s'assurer que le koi n'a pas le virus de l'herpès, tant redouté par les éleveurs. Makoto prélève les branchies du bébé koi. Le test lui est fatal, mais il est indispensable pour s'assurer de la bonne santé des précieuses carpes. Le virus de l'herpès des koi est capable de décimer un étang entier en quelques jours. Les éleveurs sont obligés de signaler la maladie aux autorités sanitaires européennes. En tant qu'éleveur, je dois atteindre une sécurité garantie à 100%. C'est pour ça que je fais ce test avant chaque expédition. Les instruments utilisés sont stériles et bien sûr, on se désinfecte les mains et les pieds avant de faire ce travail. Tout ce qui touche les carpes doit être parfaitement propre. Peu d'éleveurs réalisent eux-mêmes ce test. Makoto utilise un procédé biomoléculaire qui permet de détecter la plus infime trace de virus dans le génotype du poisson. Ni son père ni son grand-père ne maîtrisent ce domaine. chez les konishi, chaque génération plonge à sa manière dans le monde des carpes-coïs. Jodji espère que son fils continuera à faire prospérer l'entreprise. et ce, malgré la catastrophe qui a secoué le Japon le 11 mars 2011. Pour se détendre, Jodji se rend dans un jardin honson d'Hiroshima. Les carpes qui peuplent le bassin proviennent de ces élevages. mon fils, Makoto, est en ce moment en plein apprentissage. Ce n'est pas un travail qu'on peut transmettre à quelqu'un du jour au lendemain. C'est très long de tout apprendre sur l'élevage des carpes-coïs. C'est très difficile. Petit à petit, je passe la main à Makoto. Petit à petit seulement. Sa part de responsabilité grandira son père a procédé de la même façon avec lui il y a maintenant de nombreuses années. Mon objectif est satisfait en ce qui concerne le monde des carpes. Il commence à ressembler à ce que je voulais. Mais dans le nord-est du Japon, il y a eu un séisme et un tsunami. Et à Fukushima, un accident à la centrale nucléaire. Les gens sont très inquiets. Nous pensons à Hiroshima où une seule explosion a tué plus de 100 000 personnes. Le tsunami et la catastrophe nucléaire ont profondément bouleversé les japonais. Beaucoup cherchent des repères et se raccrochent à une tradition commune. La bannière Khoi demeure un signe d'espoir, même dans un monde détruit. Cette carpe Khoi passe sa dernière journée au Japon. Elle va entamer un voyage de plus de 50 heures. va-t-elle bien supporter la différence de climat entre Hiroshima et la Suisse ? La carpe est un animal à sang froid qui supporte assez mal les fluctuations de température. Il est grand temps qu'elle quitte la ville car les températures commencent à monter à Hiroshima. Depuis quelques jours, le poisson est à la diète afin qu'il ne souille pas l'eau avec ses excréments. L'apport d'oxygène augmente ses chances de survie. Cette carpe va partir en Europe, en Suisse. de la Suisse. Sous-titrage ST' 501 La première étape du voyage la conduit à l'aéroport de Francfort. Pendant le déchargement de l'avion cargo, le partenaire allemand de la société Konishi, Martin Kammerer, prépare l'arrivée du poisson. C'est à bord d'un véhicule climatisé, dont la température est identique à celle de l'intérieur de l'avion cargo, que le voyage continue. Il faut absolument éviter tout choc thermique. Il n'y a pas que la longueur qui compte, mais aussi le volume. C'est quand même autre chose que de transporter un poisson de 40 ou de 60 centimètres. Je suis extrêmement nerveux. Une fois la douane et les contrôles passés, Martin Kammerer peut enfin s'assurer que le Coy a fait bon voyage. Le poisson est en vie et il va bien. De l'eau propre et un apport d'oxygène vont l'aider à supporter la dernière étape du voyage. Je suis soulagé et très heureux. Parce que maintenant, je sais que ce poisson va arriver en pleine forme en Suisse demain. Encore six heures de route avant la destination finale. Cela faisait plusieurs mois déjà que Marita et Armin Schmier avaient vu une photo du Coy géant. Ils se sont décidés à l'acheter il y a quelques semaines. Marie Tachmier est impatiente de découvrir sa nouvelle acquisition. Qu'elle est belle. Viens là, toi. Viens là. Quelle couleur magnifique. Elle est superbe. Tu comprends ce que je voulais dire ? Oui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est intacte. Magnifique. Et elle a un si beau visage. Elle a une plus belle tête que les autres, n'est-ce pas ? C'est probablement le plus beau Karachigoi qui ait jamais existé. Sa taille, sa couleur, souvent ils sont pâles, presque beiges. Je n'en avais jamais vu un comme ça. Tu as eu à manger ? C'est la perfection. Quelle est belle. Elle va pouvoir se rattraper pour le repas maintenant. On va bien te nourrir. Quel beau poisson. J'en ai toujours rêvé. J'en aimerais bien un autre comme ça. Il y en a d'autres comme elle. En automne. Viens, Armin. C'est toi qui enlèves le plastique. C'est l'affaire du chef, ça. Tu peux tirer. En contrepartie, Marita aura droit à une autre carpe. C'est un bon deal. Elle est calme. Elle fait du surplace. Ça y est, elle a remarqué qu'il y avait de l'espace. La carpe finit par plonger. Le niveau de l'eau est monté d'un centimètre depuis qu'elle est dedans. De deux ? Oui, de deux centimètres. Le périlleux voyage est terminé. Dans les temps du couple suisse, un joyau de plus a rejoint ses congénères. Les légendaires carpes-koïs du Japon. Demain, point de douze carpes. Non, mais de tortues de mer que nous suivrons le temps d'un mystérieux voyage. Là, place au journal. Après quoi, à 19h30, nous irons prendre le soleil et vivre en accord avec la nature en République dominicaine. Sous-titrage ST' 501